Musique 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 Je sais, j'ai vraiment toujours été en avance, mais bon, il est important d'être… Alors, le peuple de France. Alors, est-ce que j'ai bien un peu, oui. Un masque. C'est bien d'avoir choisi de la langue comme musique. C'est entraînant, c'est entraînant. Alors, est-ce que j'ai bien un peu ? Alors, bon, apparemment, c'était 22 heures. C'est vraiment compliqué. Alors, bon, j'en ai partout. Ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Ça, ce sera pour les plans. Ça, c'est l'attestation. Ça, c'est le pic à brochette. Je vais poser ça là. Ça, c'est de la locution. C'est vrai que ça, alors. En mettant, j'espère que je serai prêt. Alors, voilà. Voilà, j'arrive. Très bien. Bien. Bien, français. Non, arrêtez l'orchestre quand je parle. Merci. Voilà, merci, oui. Ça fait du monde, hein. Ça fait du monde, un orchestre de 75 personnes dans son salon. Ça fait du monde bien. Mais dis donc, c'est pas tout près, Besançon. C'est long, un cheval. On ne dirait pas comme ça. Mais ça fait une trotte, un cheval. Oh, c'est incroyable. On se voit. Je suis mal emperruqué, n'est-ce pas ? J'ai l'arrêt de côté. J'ai pris un peu, là, pendant ce que vous appelez le confinement, oui. Écoutez, je l'ai été, je l'ai été aussi. Je l'ai été emmuré dans cette citadelle de Besançon. Bon, en fait, en même temps, j'ai la possibilité, moi, de me faufiler à travers la terre comme un petit verre, puisque vous le savez que je suis mort. Oui, je suis mort depuis plus de 300 ans, quand même. Ça commence à tirer, mais regardez, hein, regardez. Mes secrets de beauté, secrets de beauté, Pissenlit, Pissenloui, oui, par là, Pissenlit, pas Pissenloui, qu'on pourrait prendre pour Pissenloui XIV. Pissenlit, lait de Pissenlit par la racine, d'accord ? On s'en fait des décoctions ou des cataplasmes, magnifique. Le petit lait blanc, là, on s'en frotte, c'est super. Regardez, j'ai eu une peau, j'ai eu une peau de garçon de 20 ans, voilà. Puis 20 ans de barbe aussi, bon. Enfin, bref, donc j'étais là pour regarder, j'ai l'autorisation. J'ai l'autorisation, le roi, notre bon roi, Dieu donné de Bourbon, me l'a Dieu donné en main propre et il se fait que j'ai pu sortir. Bon, pour pas longtemps, nous n'avons que trois quarts d'heure. Nous allons revenir un peu sur cette époque incroyable que vous avez vécue. J'en ai entendu parler, tout se dit, tout se sait, tout se voit, tout s'entend. Bon, c'est incroyable. Alors, j'ai quelques petits conseils, non pas culinaires, mais de bien vivre en société. Je vous ferai aussi quelques petites lectures de quelques bisontins, parce que j'avais envie, comme ça, de rendre hommage à cette ville. Et il était de bon aloi de faire quelques textes d'auteurs ayant vécu ou ayant passé à Besançon. Voilà, vous en reconnaîtrez peut-être certains. Et peut-être que nous aurons l'occasion de faire un petit jeu. Voilà, mais avant, je remets un peu de musique. De la Lande, magnifique, magnifique. La Symphonie des Nations. Voilà, alors, bien. Nous allons baisser la musique parce que ça repart. Il y a beaucoup de trompettes. Bien, alors, nous allons commencer par les petits conseils sanitaires. J'ai été au fait qu'il fallait se bander le nez. Alors, j'ai ce principe-là, voilà, qui s'appelle un masque. Alors, je ne ferai pas un double nœud, mais voilà, vous avez bien compris que cet accoutrement est obligatoire. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Faites des signes. Voilà, oui, je vois que vous m'entendez. C'est incroyable. Alors, ce masque imposé comme cela à travers la perruque, il ne faut bien sûr pas y toucher avec les mains. Et éviter, comme certains bons nombres, dont certains hauts placés, se permettent de se tripoter. Non, non, on ne le fait pas, ça. Non, on ne le fait pas. Voilà, alors là, il va tomber. Ah, ben voilà, il est tombé. C'est qu'il était mal accroché. Donc, prenez des masques qui s'accrochent bien. Alors, je crois que vous pouvez les faire vous-même avec des noms. Enfin, très très bien. Là, je vais le poser puisque moi, là, je n'en ai pas besoin. Néanmoins, il est important que je vous parle de la poliorcétique. Car, ce qui s'est passé à votre époque me rappelle mes manières de travailler, de la poliorcétique, l'art du siège militaire, l'art de prendre une ville, l'art de défendre une ville. Voilà, alors, j'aurai quelques maximes à vous proposer durant cette soirée. Comme celle-ci qui a fait, véritablement, qui est un peu ma ligne de conduite, qui est une place forte, est un endroit où le plus petit nombre doit résister au plus grand nombre le plus longtemps possible. Bien, le plus petit nombre, moi, doit résister au plus grand nombre, les virus, le plus longtemps possible. Ainsi, il faut s'en préserver. Vous comprenez bien. Alors, je vais vous montrer un peu, moi, mon art de la poliorcétique. Je suis venu équiper. Bien. Alors, prenons une place, qui n'est pas moi, on va appeler ça Besançon. Prenons une place. Oui, on dirait la tête à Toto. Alors, je vais le charger un peu plus en couleur. Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc, nous sommes en présence de la boucle du tout. Cette boucle, alors, je vais le faire sur un autre endroit. On se croirait à dessiner, c'est gagner. Alors, ça, par contre, ça, moi, je peux le faire parce que je suis de l'autre côté de ce principe-là de visio à travers un œil-ton. D'accord ? Mais ça, vous ne faites pas ça avec vos amis. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Ce sera pour plus tard, bien après les confinements. Alors, je reprends un autre. Voilà. Si je prends une place. Voilà. On appelle ça la boucle du tout. J'avais remarqué que la place la meilleure était la colline Saint-Étienne, n'est-ce pas ? Coincée entre Brogy et Chaudan. Voilà. Donc, Saint-Étienne est ici. Néanmoins, il se trouve que cette magnifique boucle du doux, avec ses habitations ici, son axe principal. On pourrait penser que c'est une guitare, mais non, c'est bien besoin de son. Cet axe principal qui, par la continuité de son pont, son pont battant, avec une magnifique porte que j'avais fait construire, apparemment, elle n'y est plus. C'est comme ça, c'est l'histoire, ça bouge. Donc, ma porte a disparu. Et là, on arrive dans le quartier battant, le quartier populaire, le quartier Ousbo. Le quartier qui donne par sa force et son travail la manière et les moyens à ce que la ville, ce que nous, on appelait les orgueilleux à l'époque, donc ceux qui sont dans la boucle, c'est comme ça, puissent permettre les bourgeois. Donc, nous avons cette boucle, et ici, cette première défense naturelle, qui est le doux. Je pense qu'il est bon de faire, bien sûr, une citadelle, puisque j'ai été nommé pour ça. Donc, la citadelle, elle sera là, bien comme ça, il y a trois fonds. Je n'avais pas tout fait, les Espagnols les ont repris, mais l'importance du manque de travail des Espagnols. Il est à noter. Car, quand on prend une ville, il faut prendre l'ensemble et penser l'ensemble de la ville. Le plus petit nombre doit résister au plus grand nombre le plus longtemps possible. Si bien que, dans cette petite place, il faut bien sûr penser protection sur la colline. Et donc, cette place-là. Mais il est important aussi de penser aux citoyens. Vous appelez ça des citoyens, nous c'était des sujets à l'époque. Donc, les citoyens, je ne sais pas si ça a changé, les sujets, je crois que c'est encore un peu long. Donc, les sujets, les citoyens, les concitoyens sont de ce côté-là. Mais par leur travail, il est important de les protéger aussi. Si bien qu'il va falloir faire aussi tout un principe de protection à l'extérieur même de cette boucle du dos. Vous voyez comment on renvoie beaucoup plus en avant les défenses. Genre de geste barrière, d'accord ? On déplace le problème en avant. Si bien que nous avons un périmètre de défense. Les Espagnols ne l'ont pas fait ça. Moi, j'avais pensé ça. Quand j'ai donné les plans au roi, trois mois plus tard, il rend la franche comptée aux Espagnols. Bref, les Espagnols prennent les plans à l'envers. Et ça n'a pas été fait par les Espagnols. Si bien que quand nous sommes revenus en 1974, nous avons pu prendre, la ville a été compliquée, néanmoins elle s'est rendue. Mais la citadelle, n'ayant pas l'ensemble des fortifications que j'avais énoncées et dictées, qui suivaient les normes Vauban 9001 de l'époque, ont fait que le fossé qui avait là, qui empêchait de passer. Et puis, plus nous allons poser des problèmes à l'assiégeant, moins il aura le temps d'arriver. Et nous, nous avons la possibilité de voir venir. Voir venir, c'est important. Voir venir, si bien que l'on se défend. Alors, je pense que ce que vous vivez en ce moment, d'une certaine manière, avec cette distance qu'il faut mettre, nous, nous avons dans la place, nous avions déjà la possibilité de savoir où ils étaient postés. Donc, il est important de respecter ce genre de choses-là, car les Espagnols ne l'ont pas respecté, si bien que la prise de Besançon sur le second siège en 1974 a été compliquée. C'est vrai, les Byzantins se sont bien défendus, et les gardisons espagnoles avec. Mais néanmoins, la citadelle n'était pas suivant mes plans. Donc, Besançon est tombé. Besançon est tombé aux Français. Bien, alors, je pense que vous avez tout compris, qu'il est important que, comme nous, on a mis les défenses bien en avant, cela nous a permis, par la suite, que Besançon soit inexpugnable. Inexpugnable, magnifique. Magnifique comme mot, inexpugnable. Bien, alors tout cela me donne soif. Je vais remettre un peu de musique, en espérant que celle-ci ne soit pas coupée, bien sûr. Ah, elle ne veut pas. Ce n'est pas grave. Nous allons, maintenant que le petit bulletin sanitaire est passé, nous allons peut-être en venir à ces textes de quelques Byzantins, parce que je vois que le temps avance, le temps avance, et qu'il est important que nous puissions passer la soirée ensemble. Tout ne fonctionne pas, oui, voilà. C'est toutes ces petites choses de tactile. Quand je disais à un orchestre, mettez du son, ils y allaient. Enfin, moi, je ne le disais pas, c'était Lully qui disait ça, ou de la lande qui est présente ce soir. Bien, alors je voulais rendre hommage à quelques Byzantins, à quelques natifs Byzantins. Mais avant toute chose, il est important de noter quelques maximes. Je vous ai dit que j'allais, moi aussi, parler un peu de moi par mes écrits. Alors, si cela pourrait intéresser quelques-uns, j'ai quelques maximes sur qu'est-ce qu'un ministre ? Oui, qu'est-ce qu'un ministre d'État ? Alors, j'y ai pensé, puisque j'étais souvent sur les routes, j'avais le temps de réfléchir. Et je vais, bon, j'en ai fait 300. Ne vous inquiétez pas, il n'en aura pas 300 ce soir. Il n'y en aura que 5 ou 6. La première, si vous...